... Bon, ben voilà, maintenant je vais bosser. La prière continue. A l'âge de 20 ans, je me suis vraiment posé cette question de me dire, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Où est-ce que je vais ? Soit je profite à fond de tout ce qu'il y a sur terre, de tout, sans règles, sans rien. Soit je cherche à comprendre si ma vie a un sens qui m'a créé. Où est-ce que je vais ? Pourquoi j'ai été créée ? C'est vrai que j'ai senti le besoin de revenir sur les valeurs chrétiennes que j'avais appris petites au catéchisme. Et finalement, j'avais un peu laissé tomber au moment de l'adolescence de les comprendre en profondeur. Quand j'ai commencé un petit peu à connaître l'Opus Dei, j'ai beaucoup aimé le message quand on m'a dit que je pouvais être contemplative au milieu du monde, que mon travail, ma matière, ma relation avec les autres pouvaient être prière en fait. Peut-être pouvaient être prière dans le sens où prier, c'est parler avec Dieu. Et en fait, quand je travaille, je lui parle, je pense à lui. Il est là en fait. Il est présent. Enfin, comme une personne amoureuse peut faire quelque chose et penser à la personne qu'elle aime. Ça, ça m'a beaucoup plu, ce côté très quotidien, très normal et puis presque invisible en fait. Enfin, les autres ne savent pas. Enfin, apparemment, quand j'ai découvert ça, rien n'a changé extérieurement. Et en même temps, tout a changé intérieurement. C'est là que j'ai choisi de vivre le célibat apostolique. Donc, finalement, de rester célibataire pour pouvoir être totalement disponible au service de Dieu, mais dans l'Opus Dei. La sanctification du travail, ça m'a plu parce qu'il ne fallait pas s'éloigner du monde. Il ne fallait pas s'isoler sur une montagne dans sa tour d'ivoire pour pouvoir trouver Dieu. Mais voilà, on peut trouver Dieu dans la rue, dans la foule. Dieu me demandait de être disponible pour lui. Et voilà, j'ai été heureuse de lui dire oui. Plus le temps passe, plus je suis une femme comblée. Je ne regrette rien déjà. C'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Je pense que Mali, c'est une personne très ouverte. Quelqu'un qui est très disponible avec les autres. Et le fait qu'elle soit un numérel de l'Opus Dei, c'est un plus d'une autre amitié, parce qu'en fait, elle vit cette vocation de numérel, et c'est vraiment une vocation qui dédie la vie à aider les gens à trouver l'essence de leur vie. Alors, on va t'appeler, peut-être qu'il y a un vendredi pour l'essence de leur vie. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501